Ina, vous m'avez dit que Shazad ne va pas bien. Il a souvent des maux de tête. Alors pourquoi es-tu venue ici ? Tu aurais dû être avec lui. Tu devrais prendre soin de lui. Vous ne vous souciez pas de votre fille ? Que sa mère peut manquer à une fille. Vous ne vous souciez que de votre gendre. Je cherche pour la première fois qu'une mère soit triste que sa fille soit venue chez elle. Je dis cela pour votre bien, ma chère. Je sais ce que tu penses, je sais que tu ne te soucies pas de moi. Laisse ça. Écoutez les potins. Hassan a rompu ses fiançailles avec Alina. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai tout à fait raison. Personne ne vous l'a dit ? Je pensais que cette nouvelle serait partout. Mais quelle en était la raison ? Pourquoi les fiançailles ont-elles été rompues ? Je ne le sais pas. Elle a dû lui parler grossièrement. Non, non. Cette fille n'est pas comme ça. C'est une fille très sage, sensuelle et douce. Maman, tu penses que toutes les filles du monde sont douces, sensuelles, bien élevées et angéliques ? Sauf ta fille. Je deviens vraiment jaloux quand tu dis ça. Non, chérie. Rien de mal ne devrait lui arriver cette fois. Elle a déjà beaucoup souffert à cause de nous. Pourquoi à cause de nous ? Son mari l'a d'abord quitté. Puis son fiancé l'a également quitté. Cela indique clairement que le problème vient de la fille. Nous n'avons rien fait. Elle a d'abord dit que le mari était pas mentalement stable. Peut-être que non. Mais Hassan n'est-il pas non plus mentalement stable ? Vous devriez alors parler à Hassan. Il vous écoute. Faites-lui comprendre. Je suis désolée. Je ne veux pas aborder ces questions. Nama apporte du thé. Elle prend tellement de temps. Que la paix soit avec toi. Comment vas-tu ? Je vais bien. Viens t'asseoir, chérie. Comment vas-tu, tante ? Grâce à Dieu, je vais bien. Alina, comment vas-tu ? Bien. Venez chez nous un jour avec tante. Tu ne t'ennuies pas ? Que pouvait-elle faire ? Au début, Ramsha la prenait de force. Maintenant qu'elle est seule, il lui est difficile de sortir. Tante, qu'est-ce que tu dis ? Si vous me donnez la permission, je la forcerai. Elle est comme ma petite sœur. Alina, si ça ne te dérange pas, puis-je vous demander quelque chose ? Hassan est-il en colère contre toi ? Hassan n'était pas en colère. Hassan a rompu les fiançailles. Vous avez rompu les fiançailles ? Mais... Mais pourquoi ? Pourquoi dis-tu cela ? Tu lui demandes ça ? Ou demandez à Aïna. Il ne fait aucun pas sans sa permission. Devant le bonheur duquel il ne voit pas son. Le bonheur du fiancé. C'est ok, à un certain niveau. Je vais lui demander. Et moi ? Je lui demanderai certainement. Mais... Comment Aïna est-elle intervenue ici ? En fait, tout tourne autour de Aïna. On m'a ordonné de faire du shopping avec elle. Pour le bonheur de qui j'ai dû donner le collier de ma dot. Collier ? Quel collier ? Le même collier que je portais au mariage de Ramsha. Cela vous a également plu. Alors, quelle relation Aïna entretient-elle avec ce collier ? Elle est venue ici un jour. Elle devait le porter lors d'un mariage. Je l'ai refusé directement. Mais... Tais-tu ? Elle a obligé Hassan à m'appeler. Quel mariage ? Quel mariage ? Quel mariage ? Je ne le sais pas. Je sais seulement que j'ai dû lui donner le collier. Même si je ne le voulais pas. C'était pour quelques heures, mais je devais lui donner. Seulement parce qu'Hassan me l'a demandé. Je vous ai demandé de parler à l'organisateur de l'événement. Si l'ont une confusion, le 10 est la date de notre événement. Si l'ont une confusion, demandez-leur. Madame, dites-moi également le thème des couleurs et la liste des invités. Ok. Je le confirmerai d'ici ce soir. Ensuite, vous pourrez le confirmer avec eux. Ok. Dis-moi, le rosier que j'ai ramené de l'extérieur. Tu sais. Maman, elle est là. As-salamu alaykum kala. Comment vas-tu ? Je vais bien. Mais restez ? Qui est-ce ? Vous êtes le kala de Aïna ? Appelle Aïna. Où est-elle ? Je suis venue la rencontrer. Excusez-moi. Je ne suis pas le kala de Aïna. Oui. Aïna vit ici. Mais dans notre annexe. Annexe ? Je pense que vous avez un malentendu. Aïna vit ici, dans la maison du sultan. Pourquoi vivrait-elle ici ? C'est ma maison. En fait, Aïna est la fille de notre servante Sana. En fait, nous vivons la plupart du temps à l'étranger. Moi et ma famille. Puis en notre absence. Aïna et sa mère s'occupent de notre maison. Je vais le faire, je parlerai au gardien. Il vous emmènera à l'annexe. Aïna. Où sont tous tes serviteurs ? Maman, je les ai envoyés en congé. Tous, à la fois ? Oui donc ? Et ta mère ? Elle reste très occupée à cause de son ONG. Ok. Laisse tout ça. J'ai vraiment faim. Mangeons quelque chose. J'ai commandé des rembordeurs. Je vais aller voir. D'accord, merci. Je vais partir maintenant. Nazie. Est-ce que cette fille ou des apostrophes autres invités avaient l'habitude de venir en mon absence ? Alors pourquoi disait-elle comme ça ? Regarde Alina. Étant la sœur de Shazade, je peux vous demander ceci. Puis-je faire quelque chose qui puisse rendre votre vie et celle d'Assa ? La relation est meilleure ? Vous voulez une réponse. Donc ma réponse est que je ne veux pas prendre ça. Relation plus loin. Alina, mais ce n'est pas bien. C'est juste. Que de petits malentendus surviennent, mais cela ne veut pas vivre. Que tu finisses tout nous dessus. Et Alina, tu es une fille intelligente alors. Pourquoi prends-tu cette décision stupide ? Et c'est ton deuxième mariage. Vous devez faire attention à vos actions. Cher, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Mais... Ce qui n'est pas vrai. Que veux-tu ? Que je retourne dans le marais d'où je suis sortie. Alina ne fera plus cette erreur. Ce serait mieux pour vous si vous... Je ne le répéterais pas. Réveillez-vous. Madame Alina Chazade. La femme d'un mania des affaires. Et en réalité... Une fille de domestique. Qu'as-tu pensé ? Pendant combien de temps auriez-vous caché votre identité ? Enfin, la vérité est sortie. Monte. Écoute-moi. Vous avez mal compris. Surtout. Arrêtez maintenant. Que vas-tu dire maintenant ? J'ai maintenant rencontré les propriétaires de la maison Sultan. Que vas-tu me dire maintenant ? Encore des mensonges ? C'est le dernier jour de notre amitié. Entendez-vous ? Dernier jour. J'aurais aimé que tu ne me dises pas ce mensonge. Peu importe que vous soyez pauvre. Être pauvre. Ou être la fille d'une servante n'est pas un crime. Tu m'as dit un gros mensonge. Vous m'avez trompée. Je suis tellement choquée et blessée. Vous avez dû piéger Chazade à travers un tel drame. Pauvre Chazade. Vous dépassez désormais vos limites. Juste ferme-la. Veux-tu s'il te plaît ? Tais-toi. Oh mon Dieu ! Un si grand menteur est mon ami. Dégoutin. Goutte. Bonjour. Sarah. Savez-vous que Haina Chazade... Elle... Oui, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ce collier est à nous. Tu me dis une chose. Comment ce collier est-il parvenu à Haina depuis notre coffre-fort ? Comment est-ce possible ? Happy, comment peux-tu être si sûre ? Parce que je sais. Ce collier est à nous. Je sais. Haina m'a dit elle-même que Haina lui avait demandé le... Collier à porter lors d'un mariage. Dis-moi une chose. Nous n'avons pas eu de mariage familial. Où elle voulait ? Tu portes le collier et quand tu m'as demandé d'aller vérifier où ? Sûre. Ce n'était pas là. Ce n'était pas dans un casier. Alors, où est passé le collier ? Pour montrer que je suis un menteur, elle a dit ça. Elle a ruiné la réputation de notre famille. Vous n'avez aucune idée de Chazade. Je me suis sentie insultée devant Alina. J'avais honte. Quand Alina m'a dit qu'elle avait pris le collier avec force. Quand Alina a refusé, Haina a demandé à Hassan de lui demander... Qu'est-ce que c'est ? À quoi Hassan devait-il penser ? Ça, la femme d'être un si grand homme d'affaires. Je ne peux pas lui fournir le collier de son choix. Et elle a dû l'emprunter. Chazade, je te l'ai dit. J'ai essayé de vous l'expliquer. Elle vient d'une classe inférieure et a une pensée limitée. Elle ne s'intéresse pas à toi. Elle s'intéresse à votre richesse. Mais tu ne m'as pas écoutée. Vous avez dit à votre tour que je n'avais pas raison. Elle a même mangé des semifères. À pays, je pense que c'était aussi un de ses draps. Chazade a fait de nous des imbéciles. Dit-elle. Je vais vous montrer un très bon match. Fraude. Elle m'a montré ce match. Elle a trouvé mon frère pour se moquer. Tromper. Faire de la fraude. Avec quelle habileté elle m'a pris ton numéro ? J'ai compris à ce moment-là. C'est une fille intelligente. Et... Au début, je gardais tout mon argent à la maison. Parce que j'avais besoin d'argent de temps en temps. Je n'en ai jamais tenu compte. Je ne sais pas combien j'aurais perdu. Parfois, je sentais ça. Qu'il manque de l'argent. Mais... Alors j'ai pensé que cela devait être ma perception erronée. Pour être honnête, Chazade. Je ne m'inquiète pas de la perte d'argent. Dieu vous donnera davantage. Vous pouvez gagner plus d'argent. Je... Je ressens de la douleur seulement parce que... Elle nous a fait insulter devant les gens. Je me sens triste uniquement à cause de cette humiliation. Et... C'est elle qui est la raison du combat entre... Frère Hassan et Alina. Tout cela à cause d'elle. Comment sais-tu cela ? J'ai appris tout cela grâce à Alina. C'est Ina. Lui a parlé de garde. Qu'est-ce que tu aimes et n'aimes pas. Alors Ina se dit. Qu'elle pense qu'Alina ne veut pas. Continuez à faire du shopping avec elle. Et tu sais ? Elle n'a pas écouté ce qu'Alina avait à dire. Dire. Elle a fait ce qu'il puisse. Qu'aurait-il pu se passer alors ? Elle a égaré son frère Hassan et il l'a cru. Il s'est interrompu. J'avais déjà... Déjà eu un doute. C'est Ina doit être derrière tout ça. Je suis désolée pour Alina. La pauvre. Que penserait-il de nous ? Shazad, que penserait-il ? Ils ont leurs propres problèmes. À pays, sa relation précédente a également été ruinée à cause de moi. Et je n'étais pas encore sorti de cette humiliation. Je suis vraiment désolé. Que cette relation soit également terminée. À cause de ma femme. Shazad, tu dois être strict avec Ina maintenant. Ou bien elle détruira de nombreuses maisons, toutes devant vous. Shazad, nous avons un cercle social de personnes respectueuses. Et les actions de Ina sont désormais intolérables. Tu as raison. Soit elle devrait changer ses habitudes ou modifier ses habitudes. Sinon, elle n'a pas sa place dans cette maison. Faites-lui comprendre. Je... Je vais lui parler. Et explique à Hassan. Une relation ne se termine pas ainsi par... Prendre des décisions émotionnelles. De petits incidents surviennent dans une relation. Ils ne peuvent jamais trouver une bonne fille comme Alina dans leur vie. S'il vous plaît, faites-lui comprendre. Je... Je lui parlerai aujourd'hui au téléphone. Comment va votre fille? Elle va bien. Je l'ai laissée chez ma mère. Je te l'ai déjà dit de l'emmener avec moi. Comment pourrais-je l'amener? Tiens, chérie, prends le thé. Pourquoi l'as-tu apporté? Je l'aurai apporté. Tante, pourquoi cette formalité? Ce n'est pas une formalité, ma chère. Vous prenez le thé tous les deux. Je vais prier. Mangez. Faites-lui aussi manger. Elle ne mange rien. Ok, tante. Je suis venue ici pour raconter mon chagrin à Alina. Mais j'ai appris que votre relation s'était rompue. Laissez-moi parler de vous. Et moi? Je suis en sécurité chez ma mère. Et à propos des propositions. Je déteste le nom du mariage maintenant. Je le crains. Ne dis pas ça à Alina. Tu es très bon. Dieu vous donnera une très bonne épouse. De toute façon, vous avez dit que vous aviez caché de l'argent à Mansour. Alors? J'ai donné à Mansour Silar et je lui ai caché Silar. Et? Je suis venue ici pour garder cet argent avec toi. Parce que je n'ai pas de place dans la maison où je puisse me cacher. Cet argent de Mansour. Veuillez conserver ce paquet avec vous. Ne t'inquiète pas. Ils sont en sécurité avec moi. Vous pouvez me prendre vos affaires quand vous le souhaitez. Je voulais un conseil de votre part. Dis-le. Je pense aller chez ma tante au village. Je pourrais démarrer une entreprise là-bas avec cet argent. Je sais coudre et faire de la broderie. Je pourrais ouvrir un boutique dans la ville proche. Si Mansour apprend, alors? J'ai peur à cause de ça. Mais je ne peux pas tolérer la douleur de battre Alina tous les jours. Tu as raison. Alors tu devrais y aller. Je suis avec toi. Dieu est avec vous. Vous verrez que tout ira bien. J'attends seulement le bon moment. Mangez quelque chose. Vous avez parlé. Tu prends. Je vais boire du thé. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler toi-même. S'il y a un besoin, je vous appellerai. Mais vous ne connaîtrez pas mon besoin. Dis, qu'est-ce que tu veux? Mec, je seulement. Il me faut trois lacs. Combien? Il te faut trois lacs. Je ne te donnerai même pas un centime. Est-ce que tu comprends? Et n'ose plus m'appeler. Que puis-je faire? Chaque fois que je vois tes photos sur mon téléphone. Je deviens impuissant et je t'appelle. Écoutez, c'est un échange. Vous me donnez. Et prends-moi en retour. Arrêtez de dire des bêtises maintenant. D'accord. Je vais me taire. Je ne dirai rien maintenant. Tu me dis seulement que quand viens-tu? Donne-moi ces trois lacs. Ok, je vais faire quelque chose. Ne m'appelle pas maintenant. Alors fais le bébé. Je meurs de tes actions, chérie. Si gentil de ta part. Au revoir, bébé. Mec, je seulement. Vouloir quelque chose. Écoutez, c'est un échange. Vous me donnez. Et je te le donnerai en retour. Vous ne pouvez même pas imaginer comment Alina me traite? Quel est le lien entre vous et Alina? Vous avez mis fin à toutes vos relations avec Alina. Mais je ne sais pas pourquoi elle est devenue mon ennemi. Comment? Je ne sais pas quel est son problème. Tout le temps. Tous les jours. Après quelques heures. Elle appelle parfois Shazad. Parfois Farwa API. Et dit des choses tellement fausses sur moi. Vous devriez donc prendre Farwa API et Shazad en toute confiance. Vous leur dites tout. Cela devrait se passer comme ça. Mais. Alina est la préférée de tous dans cette maison. C'est comme si tu ne savais pas. Shazad a toujours aimé Alina. Tu devrais parler à Farwa API alors. Tu. Son la belle fille. Ce n'est pas si facile à s'en. Savez-vous au moins à quel point Farwa API me déteste? Elle voulait dès le premier jour que Shazad et Alina se sont mariés. Et je n'aurais pas dû. Entre dans sa vie. C'est pourquoi elle exagère ce que dit Alina. Dis cela à Shazad. Elle ment tellement sur moi. Je. Que dois-je te dire? Que dit Alina? Et comment peuvent-ils la croire? J'ai honte de le dire. Tu te souviens de ce collier pour lequel je t'ai fait demander à Alina de me le donner? Alina dit que j'ai volé ce collier. Quoi? Cela a dû être la réaction de tout le monde à la maison. Mais rien de tel ne s'est produit. Farwa API a cru ce qu'elle a dit. Ou alors elle fait semblant de la croire. Je ne sais pas parce qu'elle veut que je quitte cette maison. Elle incite toujours Shazad contre moi. J'étais tellement malade. J'avais de la fièvre dans cette tension. J'ai dû aller chez le médecin. Et quand je suis allée à Shazad pour demander de l'argent. Fer, tu sais ce qu'il a dit? Il m'a dit que j'étais un voleur. Et les voleurs ont de l'argent. Je ne peux pas croire que Shazad puisse descendre si bas. En fait, je n'arrive pas à y croire. Et j'éprouve des regrets. Qu'il est mon ami. Et Farwa API, je... Je pensais qu'elle était très déceinte. Que puis-je te cacher à 100? Les médecins m'ont diagnostiqué une dépression clinique. Il dit qu'à cause de tout ça, je suis devenue... Mentalement instable. Et si je ne le fais pas traiter? Je vais devenir fou. C'est très triste. Babi, si tu dis... Je parlerai à Shazad. Pour l'amour de Dieu, ne parlez pas à Shazad. En ce moment, je deviens fou. Mais ensuite, je me suiciderai. Parce que Shazad ne me pardonnera pas. Il va divorcer. Vous ne savez pas. Il passe toutes ses nuits... ...en souvenir d'Alina. Il essaie de trouver un moyen de me quitter. S'il vous plaît, ne dites rien à Shazad. Ok, Babi, nous allons faire une chose. Je te donne un chèque en blanc. Tu vas ensuite dans le meilleur hôpital. Tu te fais examiner. Du meilleur médecin et faites votre traitement. Et s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour l'argent. J'ai vraiment honte de vous demander de l'argent comme ça. Mais que dois-je faire? Je n'ai personne à part toi. Peut-être que Dieu vous a envoyé comme mon aide. Maintenant, s'il vous plaît, détendez-vous. Voulez-vous du thé ou du café? Je vais alors chercher ton chèque. Oh non! Pourquoi tu ne pleures pas, Alina? Oh! Cela semblait exagérer. Je suis vraiment inquiète pour toi et maman. La tension artérielle de maman augmente tous les jours. Le docteur disait aussi que... Elle est stressée. Gardez-la détendue. Je ne comprends pas pourquoi maman prend autant de stress. Je ne sais pas. Je suis sa plus grande tension. Comment puis-je la détendre? Où dois-je me cacher? Gardez le silence. Supprimez d'abord votre dépression. Et n'ose plus parler comme ça. Ramsha, Farwa est venue hier. Elle disait qu'elle ferait comprendre à Hassan. Et elle essayait aussi de me faire comprendre. Je lui ai dit. Cette fois, je ne veux pas parler. Vous avez tout à fait raison. Dis-moi, est-ce que mon frère appelle? Oui. Il appelle presque tous les jours. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un travail. Je peux vous parrainer très facilement. Je veux vraiment que tu viennes ici. De quoi tu parles de Ramsha? Comment puis-je laisser maman seule? Oh, je n'y ai pas pensé. Je pense que quelqu'un est à la porte. Je dois aller vérifier. Je t'appellerai plus tard. D'accord. Kuda a fils. Bonjour. Cela fait tellement de jours. Vous, Babi, n'êtes pas venu. Hassan. J'étais occupé. Je pensais t'appeler, mais... Cela m'est sorti de l'esprit. D'accord. J'ai entendu dire que vous et Babi aviez des conflits. Vous voyez, Babi est très perturbé. Pourquoi ruines-tu ta relation en croyant? Ce que dit Alina. Attends une minute. Qui t'a dit ça? Ina? Ces choses ne restent pas cachées. Vous ne devriez pas vous inquiéter de savoir qui m'a dit cela. Tu me dis que tu es si intelligent. Alors comment as-tu? Croyez-vous les paroles d'Alina? Hassan. Hassan. Écoutez-moi. Ina t'a piégée. Alina est une fille très gentille. J'en ai maintenant marre des plans diaboliques de Ina. Tu n'as aucune idée. Vous ne savez pas qu'elle est très intelligente. Tu as tort, mon frère. Ina Babi est une fille très gentille. Et Alina ruine votre relation. Et c'est parce que vous l'aimiez autrefois. De plus, son mariage a été rompu à cause de toi. Vous savez quoi? Ina m'a épousée uniquement à cause de ma richesse. Elle ne se préoccupe toujours que de l'argent et pas de moi. Oui. Je peux voir combien de richesse elle obtient. Que veux-tu dire? Mec, ne me demande pas ce que je veux dire. Allez vous réconcilier avec Babi. Vous avez une bonne et pieuse épouse, valorisez-la. Soyez reconnaissant de n'avoir eu aucune relation avec une fille comme Alina. J'ai compris. Maintenant que vous ne pouvez voir personne d'autre que Ina. Alors que puis-je faire? Je peux dire la même chose de toi. Que tu as été trompé par Alina. Et je suis encore plus choqué par la position de Farwa Apey. C'est une femme tellement mature et même elle a été trompé par Alina. Si vous pensez ainsi, alors nous devrions. Ne parle plus. Au revoir. Tu es une méchante. Je suis une méchante femme qui a rendu ma vie misérable. Et toi? Et tu es un homme trompeur qui a une femme mais. Pense à une autre femme. Calme. Fermez-la. Fermez-la. Quelle que soit la désinformation que vous avez racontée à Hassan à propos d'Alina, vous devez clarifier cela. Tellement. Je n'ai rien dit à personne. Elle est une menteure et me blâme. Dis-moi. Pourquoi es-tu allée rencontrer Hassan? Shazad, je n'y suis pas allée. Alors comment a-t-il appris tout cela? Je ne sais pas. Je ne le sais pas maintenant. Pourquoi tu me blâmes pour tout? Vous créez des perturbations partout. Et blâmez-elle, autre personne, pour cela. C'est toi qui parles mal d'Alina. Partout. Vous pensez que je ne le sais pas. Tout se passe comme elle le veut. Elle veut que ma maison se brise. Je ne sais pas pourquoi, vous ne comprenez pas ce Shazad. Elle veut t'éloigner de moi. Je ne sais pas pourquoi tu ne vois pas ce qu'elle essaie. Pour t'éloigner de moi. Je suis surpris par votre souci. C'est cette sale pensée. C'est une fille vieuse et vous lui reprochez. Ina craint. Vous devriez craindre Dieu. Vous m'avez rendu fou. Celui que je vois me blâme ou doute de moi. Je devrais toujours penser et ne pas être sûre que quelqu'un. M'enlèvera Shazad. Craignez Dieu. Vous devriez tous craindre Dieu. Très bien. Faites tout vous-même. Et blâmez les autres pour cela. Je. Joins mes mains devant toi. Je sais que je deviendrai fou si je continue à parler avec toi. Mais c'est moi qui ai mal à la tête. Tout le temps, je me blâme et je doute de moi. Je ne sais pas où j'ai été piégée. A quoi ça sert de crier autant ? Vous pouvez parler calmement et le mal de tête que vous avez. A voir. Sa raison, c'est toi. Tout est de ma faute. Je suis en acier. Je ne sens rien. Tout le monde a le droit de me dire n'importe quoi. Alors, Ina, tu ferais mieux de changer ton comportement. C'est assez, Shazad. Si tu penses que je suis si mauvais, puis j'irai chez ma mère. Quand tu cesseras de penser à Alina. Je reviendrai alors. C'était mon mauvais moment quand je me suis mariée avec toi. Maman ne me comprend pas. Personne ne me comprend. Dis-moi aujourd'hui, quel est ton problème ? Dis-moi une chose. Je t'ai seulement pris un collier. Vous avez créé des drames à ce sujet partout. Attention à toi, Alina. À cause de ces choses, vous avez divorcé. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Alors, qu'en est-il des choses que vous dites contre moi ? Je n'ai rien dit contre toi. D'accord. Si tu n'as rien dit, alors qui a dit des choses ? Contre moi, à Farrois. Si, c'est ça. Alors, qu'en est-il ? Tu as dit des choses sur moi à Hassan ? Vous avez essayé de ruiner ma relation. Qu'est-ce que c'est ? Assez, Alina. Assez. Arrêtez de blâmer les autres pour vos erreurs. Il te manque quelque part, c'est sûr ? Que tu n'étais pas capable de gérer ton mari et maintenant ? Tu ne peux pas gérer ton fiancé. Fermez-la. Ou je. Gardez votre doigt vers le bas. Qui menacez-vous ? Que ferez-vous avec moi ? Écoute-moi maintenant. Vous essayez de me diffamer. Maintenant, je vais te diffamer dans le monde entier. Alors, je ne suis pas Inashazal. Vous êtes un invité, je suis donc prévenant. Sortez de chez moi, tout de suite. J'ai dit, sortez. Vous n'avez pas besoin de crier autant. Je ne veux pas rester ici et perdre mon temps. Je dois faire réaliser vos affiches. Frère, je ne comprends pas à qui je dois parler. Ne vous inquiétez pas. Je ferai quelque chose. Je vais penser à quelque chose. Oui, frère. Alina, tu réconfortes maman. Et fais une chose que tu peux appeler la sœur de Shazal. Et tu lui dis tout. Frère, j'ai peur de leur parler. Alina, sois courageuse. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème si vous perdez espoir. Frère, tu ne comprends pas. Je me sens très peur de leur parler. Tu appelles au moins. Si cela ne résout pas, je viendrai moi-même. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer mon frère. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment je vais leur parler. S'il vous plaît, venez vite. D'accord. Bébé, comment as-tu pensé à moi aujourd'hui ? J'ai du travail de ta part. Viens me rencontrer. Bébé, mon compte est en baisse s'ayourcit. Alors, quand quelque chose comme ça arrive, je ne peux pas travailler. Ne vous inquiétez pas. J'ai arrangé cela. Vous ne rencontrez que moi. Si vous pouviez me donner une avance. Vous l'aurez demain. Vous venez seulement à cet endroit où nous nous rencontrions. Alors, nous pourrons nous retrouver ce soir aujourd'hui, bébé. Je ne peux pas me rencontrer aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain. Demain soir, 7h. D'accord ? D'accord. Fait. Au revoir, bébé. Alina. 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 Maman. 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 Quoi ? Maman, ce qui s'est passé ? J'apporterai de l'eau. Je vais apporter. Maman, j'amène. Bois de l'eau. Maman, bois de l'eau. Maman, ouvre la bouche. Maman, 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 ouvre tes yeux. J'appelle une ambulance. Maman, maman, ouvre tes yeux. Bonjour. Ambulance. C'est une urgence. S'il vous plaît, venez vite. Oui. Écrivez l'adresse. C'est appartement du maire. Maman. Maman, ouvre les yeux. Maman. Maman, que s'est-il passé soudainement ? À qui dois-je parler ? OMS ? Qui dois-je appeler ? Chazade. Dois-je appeler Chazade ou pas ? J'en ai besoin en ce moment. Bonjour. Bonjour, Chazade. Chazade, s'il te plaît, viens vite. Maman ne se sent pas bien. Elle est en mauvais état. Oui, oui, j'ai appelé une ambulance. Nous, ça arrive. Nous allons à l'hôpital. OK. Je vous enverrai les détails. D'accord. S'il vous plaît, venez vite. Merci. Maman. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maman. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada